Salut tout le monde, aujourd'hui je suis de retour pour vous faire le tuto du make-up de ma dernière vidéo car vous me l'avez énormément demandé avant les fêtes. Dans un premier temps, j'hydrate ma peau, c'est une étape hyper hyper importante. Ensuite j'applique mon fond de teint mais pas encore mon anti-cerne, vous comprendrez pourquoi après. Tous les produits utilisés seront évidemment dans la barre d'infos. J'applique sur toute ma paupière la base de chez ELF, je la trouve très bien surtout pour son prix. Ça va vous permettre de faire tenir le maquillage toute la soirée et ça permet aussi que les fards soient beaucoup plus intenses. Ensuite j'utilise la palette au naturel de chez Slick, je l'adore. Pour les grenoblois, je l'ai trouvé à l'atelier des coquettes et pour les autres, vous pouvez la trouver sur le net. J'applique donc le fard prune irisé sur le milieu de ma paupière mobile, puis j'applique le fard rose gold sur le coin interne. J'ai oublié de vous montrer que j'appliquais aussi en coin interne l'hater Marilou de chez The Balm. Il est sublime, sublime, sublime et si vous pouvez le swatcher en magasin ou ailleurs, faites-le. Ensuite vient l'étape la plus importante, l'estompage. Personnellement, j'utilise le pinceau de chez PB Cosmetics, il est désagréable à utiliser honnêtement, mais au moins avec lui, je suis sûre d'avoir un estompage réussi. Après ça, j'utilise un pinceau boule pour mettre le noir de la palette Slick sur mon coin externe, ainsi que dans le creux de paupière, ça va vraiment structurer le maquillage. Évidemment, je l'estompe. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter du fard pour intensifier encore plus le smoky. Moi, j'en ai ajouté un peu, puis j'estompe, etc. Après ça, je trace mon trait d'eyeliner. C'est important pour les smoky que le make-up fasse le tour de l'œil. C'est pour ça que je trace mon trait assez bas et que je mets aussi de l'eyeliner en rat de cil inférieur. C'est pour ça que je pense que je suis sûre. C'est pour ça que je pense que vous voulez. Après avoir enlevé les chutes de fard, j'applique mes anti-cernes. C'est la finition du smoky et ça permet d'avoir un maquillage très précis. Je mets mon mascara. Je fais mon contouring et applique mon blush avec la palette de chez ELF. C'est un vrai coup de cœur car ça s'estompe hyper facilement et les couleurs, elles sont vraiment sublimes. Ça permet de réchauffer le teint. C'est... j'adore, j'adore, j'adore. Pour finir, j'applique un nude sur mes lèvres. Évidemment, si vous voulez mettre une couleur plus foncée, vous pouvez, c'est au choix. J'espère que ce make-up vous aura inspiré pour Noël et le Nouvel An. Moi, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et je vous fais de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada